bonjour à tous bonjour à tous bonjour jean-loïc de 45 bonjour jean renais la taupe est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas un masque comment ça bah si j'ai un masque je vous parle d'un masque pour cacher votre visage comment ça bon la bouche et le nez bah ouais mais moi on m'a dit faut sortir un masqué le masque il ne sait pas préciser déjà quel masque et où c'est qu'on le met le masque moi j'ai préféré mettre le masque au niveau des yeux comme ça ça protège mes yeux et puis en même temps je peux respirer normalement je peux parler gentiment il n'y a pas de problème quoi ok bon vu que c'est pas précisé c'est pas précisé donc j'ai le droit d'avoir un masque sur sur messieurs comme la journée c'est comme ça je suis désolé on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie voilà donc le masque on le met où on veut si vous avez envie de la mettre sur la tête sur le coude ou une autre partie de votre corps n'hésitez pas les amis puisque nous sommes en démocratie et donc tout de suite on vous propose donc un flash waouh un flash de sky un flash info sur le coronavirus le coronavirus mon avis j'ai envie de le faire en je sais pas quelle langue en espagnola portugal et donc d'italia et donc on va vous parler aujourd'hui du fameux vaccin contre le COVID-19 tout à fait les amis alors tout d'où vient ce vaccin de de quoi est-il composé et surtout y'a-t-il une nanopus à l'intérieur jammy et donc et donc on a rencontré la fille cachée de du professeur raoul qui s'appelle précilia raoul c'est pas vrai c'est tout de suite la fille cachée du docteur raoul et oui le professeur et elle a des choses à nous dire regardez cette vidéo c'est une exclusivité alors là faut que je regarde manec tv ça va être intéressant les amis et voilà je me retrouve donc avec précilia raoul bonjour précilia bonjour alors vous êtes donc la fille cachée de du professeur raoul raoul est ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes la fille cachée et quand vous l'avez su oh ben je l'ai toujours su parce que je suis né masqué ça avait mon masque dès la naissance et on m'a dit ton papa ton papa il tue les virus et alors on l'a pris professeur virus alors moi on m'a dit à l'école il faut que tu te cache le virus alors j'étais comme ça je l'ai caché, je l'ai caché est ce que vous comprenez le combat que fait votre père contre le coronavirus mon papa il fait la bagarre et dès qu'il voit un virus mon papa il tape dessus m'a toujours dit si tu vois un virus qui te suit dans la rue et qui parle en russe surtout t'hésite pas à low kick high kick frank kick et puis tu mets ton masque et j'ai ma dose de chloroquine et qu'est ce que voilà qu'est ce que vous pensez du médicament qu'il aurait dit les couvrir et qui serait le médicament pour sauver le virus la chloroquine et moi ça fait des années d'en prendre la chloroquine c'est ma super vitamine à la chloroquine même j'en prends chewing gomme parce que mon papa il a fait des trop fort il a fait des chewing gomme à la chloroquine et quand j'étais petit il m'avait fait des suppositoires à la chloroquine et d'ailleurs j'ai toujours une boîte si vous voulez vous enfilez le suppo et c'est direct et le virus il s'est paru il s'en va tout seul il s'envole merci beaucoup priscilla raoul oui vous venez nous voir quand vous voulez vous êtes la bienvenue ah bah moi je suis là je reste là et on continue tout de suite ce flash info je retrouve jean-luc de 45 de quoi c'est qui celui-là c'est un collègue journaliste voilà et mon papa est où mon papa merci beaucoup priscilla raoul mais alors et mon papa voilà donc c'était exclusif hein exclu franchement et oui extraordinaire donc et donc cette priscilla dis donc elle est pas vilaine non l'état célibataire j'en ai on n'a pas l'info on lui demandera si elle revient ah ouais ça serait bien cargène c'est intéressant dis donc pourquoi vous avez ah j'avoue 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 j'ai eu un petit coup au coeur un petit coup de coeur un petit coup à la quine à la cloraux à la cliquine quoi ok bon bah vous connaissez au moins vous connaissez votre votre beau-père voilà bon on est enchanté de rencontrer cette priscilla dis donc ça fait plaisir et donc faut savoir que il y a quelques jours c'est sorti que s'il ya un vaccin sur le code 19 le coronavirus eh ben ce serait les américains qui l'auraient en premier de quoi les américains les américains qui aurait le vaccin avant nous avoir les frenchy je suis pas d'accord monsieur jean rené est ce que vous savez pourquoi ils disent que ça eux que reviennent le vaccin ben non ça je sais pas et franchement j'aimerais bien le savoir alors faut savoir que beaucoup de pays travaillent mais les deux principaux c'est aux états unis et en france mais dites moi pas que c'est pas possible et il se dit mais il se dit c'est qu'il déjà que c'est alors c'est les d'accord de donald trump excusez moi qui a aurait donc les amis qui auraient donné le plus d'argent pour la recherche pour le vaccin serait-ce une histoire d'argent et oui toujours ouais mais attendez attendez ça va pas du tout le monsieur jean rené parce que le laboratoire d'où vient le virus il est français on est d'accord donc le vaccin il doit venir d'abord aux français alors déjà il faut savoir que ce n'est pas les états unis qui ont donné le plus d'argent ni qui qui donc ni la france c'est les russes à l'avenir poutine d'ailleurs est ce que vous savez que la poutine c'est un plat tout à fait et la poutine se mange au froid ok j'en ai jamais mangé clairement voilà ouais mais c'était bon à quand j'aime moi quand j'avais souvent à la poutine quand j'étais en à l'école c'est quoi la poutine quand vous étiez à la poutine c'est entre midi et deux on va on va à la poutine on prend nos couverts on va manger à la poutine ok vous connaissez pas la chanson de charlotte moi voler manger à la poutine vous êtes déconnecté jean rené pas complètement je crois que c'est le confinement qui vous a réussi et donc nous avons rencontré mais dites moi pas que c'est pas possible encore une personne et oui après toujours des gens après mademoiselle raoul nous a rencontré le président des états unis monsieur donald trump voici une interview de donald trump inédit et en français monsieur la mme en français en plus bah ça fait plaisir parce que des fois justement donald il parle on comprend pas trop ce qu'il dit et là ça fait plaisir donc c'est parti pour l'interview de monsieur train pas c'est parti les amis bonjour monsieur très peu mme ya bonjour j'aimerais n'est hélo les franchi merci de nous accorder cette interview ya on vous nique qu'est ce que vous pensez du corona virus c'est de la couillonnade les amis c'est de la mother bullshit la connerie ça c'est la putain de chauve-souris crois moi si je chope la chauve-souris je prends mon gun j'aimerais et j'ai la goum goum est ce que vous alors combien vous avez donné d'euros et pour le vaccin et la recherche pour le vaccin j'ai pas donné d'euros j'ai donné des dollars et quand j'ai donné 200 milliards de dollars alors que c'est à moi ça bb le vaccin du virus alors les la russes on a donné beaucoup plus est ce que ça ne devrait pas leur revenir à eux on a les russes un poutine t'as fumé de la mousseline ici c'est les caries et viens pas chipoter le vaccin sinon je t'ai boum 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 ok vas-y vladimir on me remonte sur ton ours va manger des pangolins vous avez déclaré lors d'un discours que le le coronavirus c'était une imagination de médias ce que vous pourriez nous en dire plus s'il vous plaît moi je crois les médias ils ont ils ont fumé et ils ont ils ont fumé du poisson du saumon du saumon fumé les gars ils ont parce que là c'est n'importe quoi ça c'est de la couillon à virus je vous ils m'ont dit non c'est les chinois ils ont bouffé de la chauve-souris du pangolin du master flex donc moi j'ai dit ça c'est de la couillonnade ça c'est de la connerie les amis le virus il tue personne c'est pas plus que la grippe vas-y moi je tousse et je tousse pas dans mon coude je vous serre la main j'en ai non merci on va garder allez-y c'est du bon de barrières il n'y a pas de barrières il n'y a que des frontières merci monsieur donald trump merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et on continue ce flash à fou avec jean-luc de 45 est-ce que vous connaissez jean-luc de french ouais d'ailleurs bang 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 et petite question est-ce que marc smith va bien ah marc smith je l'ai kidnappé dans ma salle de cinéma personnelle comme ça il me regarde les bandes annonces des films avant que je les regarde comme ça je gagne du temps merci beaucoup monsieur donald trump parce que j'aime pas les films français c'est de la merde la suite du flash à fou c'est maintenant donald trump extraordinaire il nous a appris des choses voilà moi qui d'habitude ne comprends pas trop l'anglais là j'avoue que j'ai quand même compris quelques mots et franchement ça fait plaisir de voir que donald il partage certains mots avec nous évidemment et on a également appris donc sur ce vaccin on est sur ce flash à fou du vaccin que dans le vaccin il y aurait une puce est ce que vous savez comment et pourquoi il y a une puce la fameuse puce les amis oui cette puce r f id id donc c'est une puce qui permettrait de faire un paiement non seulement sans contact mais qui surtout permettrait de savoir qui qu'il est infecté et qui qu'il est pas c'est comme si vous aviez une carte vitale directement intégré sous la peau bonne santé gloire et amitié donc une puce et depuis ce qui pousse mais une puce qui ne gratte point mon ami j'ai envoyé donc cette puce elle ne gratte pas mais écoute un bras quand même donc cette puce elle sera insérée dans le vaccin paraît-il ça voilà ça c'est ce qui c'est ce qui se raconte un peu sur le darknet sous les réseaux sociaux donc cette puce injectée dans votre bras là ou dans votre main et sous la peau donc ensuite vous pourrez comme ça vous pourrez rentrer dans les supermarchés ou dans les dans les lieux en disant voilà je suis je ne suis pas contaminé mais pour en savoir un petit peu plus comment ça va faire tout ça bah oui parce qu'on sait pas trop en fait on a rencontré professeur maximus qui nous dit tout sur la sur le virus et surtout sur la puce bah oui la puce d'ailleurs est-ce qu'elle gratte est-ce qu'elle gratte la puce c'est une question qu'on a la réponse à tout de suite là maintenant extraordinaire les amis et donc je suis accompagné du docteur maximus bonjour professeur professeur excusez moi professeur maximus maxi best of plus tout à fait les amis sus vous travaillez je travaille attention allez pas dire des choses bizarres parce que je tiens mon pôle emploi quand même à mourir et ça donc je travaille plus ou moins un c'est du travail sous-marin dans la sub sub en soupe soupe vous allez travailler sur la puce du vaccin du comédineux la puce du virus est ce qu'on peut nous en dire un tout petit peu plus alors je peux vous en dire un peu plus qu'un peu moins sus ce qui est paru ce qui est paru sus dans les infus c'est que cette puce cette micropuce cette je dirai même cette nano puce va être injectus dans le brassus de l'individus et cette puce pourra grâce à cette puce on pourra vous flicus et en français ça veut dire parce que parce que ce qu'on vous dit pas c'est que macronus suprus premier russe là il veut il veut il veut tout ce suspectus tous les individus qui se baladus dans la venus donc c'est pour ça qu'ils vont injectus cette micropuce et on sera on sera pistus partout où nous allons c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus que le vaccin pourra être en vente ou en tout au niveau du vaccinus il n'est pas russe qui va qui va par et sus dans les pharmassus dans les supermarchus dans les supermarchi plus dans les max plus dans les dobsus et les maxi plus dans les cartes foursus et et le chansus les frappi plus bon bref vous l'avez compris sus dans toutes les grandes surface sus vous pourrez trouver ce maxi plus à base de cactus mais fort simus merci beaucoup maxi plus et si vous avez compris ce qu'il vient de dire vous pouvez le mettre dans les commentaires russes et on continue ce flash en faux us sur mac tv us par contre je ne comprends pas les russes voilà à de suite et donc voilà maximus c'était extraordina russes voilà j'ai remis mon masque voilà ton masque us voilà tout à fait non mais c'était très intéressant très intéressant ce que nous a dit ce professeur grâce à lui donc on a compris que cette puce elle serait injectée sous la peau quoi en fait voilà et vous aviez dit voilà en fait ça résume un peu ce que j'avais dit ce que enfin ce que j'avais dit moi c'est ce que j'ai lu forcément je ne suis pas professeur voilà les amis moi je dis voilà ce que je lis voilà et évidemment dès que le vaccin sera là j'espère en tout cas qu'il y en aura pour tout le monde qui tous ceux qui sont malades justement qui seront les premiers concernés par cette dose vaccinale alors est ce que ce sera les américains les français les russes et moi je pense que ça sera d'abord on commencera par les plus pauvres d'entre nous ce serait bien je pense que ça sera d'abord ce vaccin pour les sdf pour pour les sans papiers voilà ensuite pour les migrants et puis après pour les les chômeurs et en suivi par la classe ouvrière et enfin du fin les plus riches de parmi nous du gouvernement qui eux déjà ont déjà du de l'antidérus hein faut pas se le cacher il faut des masques ffp2 parce que parce que qui a le plus besoin de ce vaccin celui qui a un masque ffp2 ou celui qui a un masque en sopalin c'est ça la question qu'il faut se poser les amis et d'ailleurs vous parliez des sdf tout à part on n'envoie plus on n'envoie plus alors déjà voilà franchement moi j'étais confiné pendant deux mois je sais pas pour vous les amis mais quand je suis sorti mais il n'avait plus où sont-ils nous sommes dans les sdf de france savoir que 75% des sdf ont chopé le coronavirus c'est énorme c'est énormissus c'est énorme et faut savoir que les sdf ont très vécu évidemment le confinement dehors parce qu'il faisait froid et en plus les associations ne pouvaient pas mais après il y en a qui ont été confinés dedans il y en a qui ont été confinés dehors il y en a qui ont été confinés à la montagne d'autres à la mer ils pouvaient pas se baigner d'autres à paris et oui d'ailleurs ceux qui étaient à la mer ils pouvaient pas se baigner mais ceux qui étaient à la montagne est-ce qu'ils pouvaient neiger enfin ils pouvaient skier à la neige alors faut savoir que les stations de les locations de ski tout était fermé donc fallait les prendre avant le confinement ouais mais si j'ai ma luge si vous avez vos luge vous pouvez utiliser la neige la neige n'est pas confiné voilà donc les amis informations importantes quand même si vous avez une luge que vous allez à la montagne vous voyez de la neige vous avez quand même le droit de glisser dessus voilà est-ce que j'ai le droit de faire pipi dans la neige ou je dois mettre un masque sur mon pénis monsieur Jean René je pense que c'est la question que se posent tous les français bah on sait pas que quand on fait pipi dans la neige il y a un bruit et ça peut faire on peut écrire des choses et parler dans la neige voilà je n'ai jamais essayé personnellement donc vaut mieux mettre un préservatif voilà sorti couvert voilà sorti couvert avec un parapluie voilà merci avec un slip élastique merci monsieur Jean René je pense que cette information était aussi intéressante que croustillante on peut le dire oui voilà d'ailleurs qu'est ce que doivent faire ceux qui nous regardent bah ceux qui nous regardent bah déjà ils doivent mettre un like donc un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ça coûte rien franchement ça coûte quoi ça coûte rien c'est pas comme si ça te ça coûte 1 euro donc tu vois on demande même pas d'argent tu mets un petit like et après tu mets partager et puis après tu partages à qui tu veux tu vois tu mets sur facebook sur twitter instagram snapchat voilà snapchat fais ce que adopte un mec.com ce que tu veux sur mythique sur Badou si tu as un date tu peux l'envoyer la photo voilà si tu connais si tu connais une meuf intéressante dans la région tu l'envois la vidéo je pense que ça lui fera plaisir ça la fera rigoler et on a dit femme qui rit à moitié dans son lit voilà voilà et puis si tu es confiné bah c'est encore plus pratique voilà si vous vous avez aimé surtout dites le nous dans les commentaires ouais voilà le mieux c'est de lâcher un commentaire et franchement même si t'as pas aimé parce que même si t'aimes pas mais un commentaire dis nous pourquoi qu'est ce t'aimes pas t'aimes pas ma gueule t'as un problème tu veux qu'on se retrouve à la sortie d'école de tu mets un commentaire et tu mets voilà donc voilà un commentaire vous abonner c'est important voilà on active la cloche on active la cloche et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur mac tv bye 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 les amis qu'il n'a vaut qu'on a la vie russie